C'est un roman dont le héros, qui vient d'Italie du Nord, qui porte en lui toutes les valeurs issues de la Révolution française, issues de toute l'évolution des idées du XIXe siècle, notamment la notion de fraternité. Il arrive en France et il est l'un des amoureux de la culture, de l'histoire française, de la littérature française. Il lit par exemple les grands auteurs, bien qu'italiens, les grands auteurs français. Il est passionné par l'œuvre de Victor Hugo, entre autres. Et il va enraciner dans notre pays ces valeurs-là. Il va les incarner aussi par la famille qu'il va composer avec une jeune femme qu'il rencontre, qui a une histoire un peu particulière et qui va, à sa manière, l'accompagner, pour ne pas dire parfois le précédé, dans cette mise en pratique de la fraternité telle qu'il la conçoit lui et telle qu'ils vont la réaliser ensemble. Le problème des migrants tel qu'il est perçu aujourd'hui est présent dans ce roman, qui pourtant est un roman historique, qui est situé au fin XIXe siècle et début XXe siècle. Oui, c'est l'histoire de cet homme qui arrive d'ailleurs et qui vient s'installer dans un pays, un pays qu'il accepte, qu'il admet, même si de temps en temps il y a un sarcasme, il est traité de rital, il est traité de macaroni, mais c'est presque du folklore. Parce qu'au fond, il est très admis, il est très accepté, et lui va tenter de rendre à ce pays ce que le pays lui a offert d'hospitalité, de compréhension et de moyens de réaliser son rêve d'entrepreneur. Oui, Marie-Lou fait partie de ces femmes dont j'aime raconter l'histoire, des femmes qui sont généreuses, qui ont une culture de la disponibilité, de l'amour, et elle va se mettre quasiment au service de cet homme. Quand je dis au service, ça n'est pas péjoratif pour elle, c'est parce qu'elle va donner l'impression de le seconder tout en le précédent, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure. Elle est porteuse des grandes valeurs que seules les femmes portent, c'est-à-dire la transmission de la vie, la transmission de la culture, des valeurs aussi, et elle va être celle qui incarnera auprès de lui la générosité et le dynamisme aussi, le dynamisme de la vie. Oui, une ode à la tolérance, une invitation à accueillir l'autre et à éviter de le juger, ce que nous avons tendance à faire spontanément. C'est vraiment une ode à la vertu de la conscience citoyenne aussi, être des humains debout et responsables, tels que les Val-Tourneau par exemple, tels que c'est l'être à son côté la Malou. Oui, c'est tout ça ce roman. Sous-titrage ST' 501